Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mayenne de Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi, c'est le samedi rentier et nous allons parler des actions qui rapportent les dividendes et qui nous permettent de construire en portefeuille des revenus passifs à partir de la bourse. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mayenne de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous rappelle également que je suis présent sur pas mal de réseaux sociaux, notamment Telegram où nous avons des discussions quotidiennes sur la bourse et sur la finance. Il y a également la page Facebook et aussi le site Mayenne de Cash.fr que je vais vous présenter tout à l'heure parce que c'est là où je présente tous les portefeuilles ouverts. Je vous rappelle qu'il y en a deux, il y a POA et rentier. Aujourd'hui, nous parlons du rentier, mais il y a aussi tout un tas d'autres informations et notamment mon post journalier que je publie tous les matins avec la synthèse des actualités boursières et économiques et mon avis très bref sur la situation économique actuelle et les différentes tendances boursières. Également, je poste de temps en temps les articles sur les opportunités dans lesquelles j'investis ou que je trouve intéressantes d'analyser au moment actuel. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle très rapidement le principe de ce portefeuille rentier. Il y a deux grands compartiments dans ce portefeuille. Le premier compartiment, ce sont les actions à dividendes. Vous avez probablement entendu parler des aristocrates et dividendes, les aristocrates et dividendes français, les sociétés qui sont très sages et versent les dividendes pendant des longues années et surtout les augmentent. Et dans ce portefeuille rentier, nous allons se concentrer sur ce type de valeur et surtout chercher des futurs aristocrates et dividendes, les entreprises qui versent les dividendes pérennes et stables pour eux dans la durée. Le deuxième compartiment de ce portefeuille rentier, ce sont les REITS, les foncières cotées. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai enregistrée pour vous présenter ce principe d'investissement. Ce sont des entreprises très particulières qui ont un statut très particulier qui leur permet de ne pas payer l'impôt sur leur société. Mais en revanche, ils ont une obligation de verser plus de 90% de leurs bénéfices sous une forme de dividendes. Donc évidemment, pour nous, ceux qui cherchent les revenus passifs à partir de la bourse, c'est vraiment une opportunité pour se construire un portefeuille dynamique, un portefeuille des revenus passifs où nous pouvons dormir tranquille et percevoir les dividendes tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans selon le type de versement de dividendes. En fait, en général, c'est plutôt l'inverse parce que la plupart des entreprises versent en dividendes annuels. Mais pour les REITS, d'ailleurs, parce que ce sont juste des fonds qui gèrent l'immobilier, parfois, notamment aux États-Unis, vous pouvez trouver des REITS qui paient les dividendes mensuels. D'ailleurs, une de ces valeurs, nous avons dans notre portefeuille. Donc voilà, il y a toute la flexibilité pour se construire les flux de trésorerie à partir de la bourse en utilisant ce mécanisme des dividendes. Cette vidéo, j'enregistre après une correction assez marquée sur les marchés financiers suite à l'annonce d'un nouveau variant coronavirus. Comme d'habitude, je commence toutes les vidéos par une rapide revue de la macro. Je vous rappelle que les vidéos de café du dimanche qui sont publiées tous les dimanches à 9h sont entièrement consacrées à la macroéconomie, à l'analyse de la situation actuelle sur les bourses. Donc je vais parler beaucoup plus en détail. Mais dans les grandes lignes, la situation actuelle, dans le cadre de laquelle nous allons regarder notre portefeuille entier, elle est très particulière parce que nous vivons en fait un certain revirement de la crise de Covid, parce qu'il y a un nouveau variant qui a été découvert. Maintenant, nous vivons également la 5e vague avec un variant précédent. Donc on a vraiment très peu de visibilité. On a un flux total sur pas mal de choses. Donc c'est un peu difficile en ce moment de se projeter. Mais c'est aussi intéressant d'enregistrer en ce moment précis la vidéo pour voir déjà comment notre portefeuille a réagi sur ce mouvement du marché. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ou pas ? Ou bien peut-être on en a profité. Et comment on va continuer à investir en cherchant les dividendes pérennes, les dividendes saines à partir des sociétés qui font des profits. Et je vous mets l'accent sur la pertinence, en fait la pérennité de ces dividendes, tout simplement parce qu'il y en a certaines personnes qui font une erreur, souvent les dividendes, qui cherchent tout simplement les dividendes élevés. Mais les dividendes élevés souvent et très souvent, surtout en autre époque, quand les taux sont presque à zéro, quand vous voyez les dividendes élevés, souvent ça peut signifier que l'entreprise essaie de retenir les actionnaires parce que les choses vont mal. Donc il faut vraiment ne pas tomber ce piège des dividendes élevés. Si ce sont les dividendes élevés pour des bonnes raisons, c'est une chose. Si ce sont les dividendes élevés, souvent quand l'entreprise emprunte pour payer ses dividendes, c'est tout autre chose. Donc il faut faire vraiment gaffe par rapport aux vraiment les sirènes des dividendes élevés. Donc ici, nous restons pragmatiques. Nous investissons premièrement dans quelque chose qui est pérenne, quelque chose qui est viable dans la durée. Voilà, donc au début de cette vidéo, comme d'habitude, je vous présente l'état actuel du portefeuille. Tout ce portefeuille, il est présenté sur le site Mindcash.fr. Vous pouvez le rejoindre. Il faut créer un compte tout simplement. Rien n'est à payer. C'est 100% gratuit, comme la plupart des choses que je vous présente sur la chaîne Mindcash, sauf le club Option Invest que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Maintenant, il est ouvert en permanence. Mais ça, c'est vraiment un coin spécifique qui sera destiné à des personnes qui sont vraiment intéressées par ce sujet précis des options. Tout le reste du contenu que je vais présenter pendant des années et des années reste gratuit. Et nous allons continuer à mener nos portefeuilles ouverts comme on le faisait avant. Voilà, donc maintenant, vous voyez le portefeuille rentier. Donc c'est Mindcash.fr, rubrique portefeuille. Vous choisissez la case rentier, vous allez le trouver. Bien évidemment, tous les liens se trouvent dans la description à cette vidéo. Et nous commençons par le compartiment qui est destiné aux entreprises qui versent des dividendes pérennes. En tout cas, selon moi, encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas professionnel, c'est la sélection de moi en tant que spécialiste en investissement, même si je n'ai pas d'une casquette, on va dire, d'un conseiller financier officiel. Et je n'ai pas le droit de donner les conseils en investissement. Je vous présente mon portefeuille, comment je le vois. Et c'est ma sélection des valeurs qui sont pour moi intéressantes à investir pour les dividendes. Voilà, je commence par Roch Holding. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous n'êtes pas surpris parce que c'est une de mes valeurs préférées, en tout cas dans les pharma. Déjà, les pharma, c'est un de mes secteurs préférés. Et donc, la meilleure des pharma, je trouve, c'est Roch Holding. Voilà, donc je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements sur cette valeur. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais directement passer à Orange. Orange est resté tout le temps quasiment dans le rouge. En fait, le dividende, il est très élevé. Donc, la société est en très faible croissance. Donc, on connaît tous Orange. Donc, certains sont très critiques. J'ai lu vos commentaires. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises, évidemment. Donc, je suis tout à fait ouvert. Si vous avez décidé quelles sont les valeurs à mettre dans le portefeuille à dividende, n'hésitez pas de me les proposer. Je vais l'analyser. Comme ça, on va profiter de l'expertise de chacun pour construire une stratégie la plus efficace possible. Moi, j'ai mis quand même Orange parce que je trouvais quand même que le dividende était attractif malgré vraiment quelques problématiques de cette entreprise, notamment la problématique de croissance. On va dire manque de visibilité. Mais en tout cas, c'est une entreprise qui, évidemment, occupe une position très stable en France. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Je pense que vous connaissez de quoi je parle. Vous connaissez très bien cette entreprise. Donc, Orange, pour l'instant, elle est dans le rouge mais avec un dividende gigantesque. Voilà. Cisco Systems, c'est assez récent, à peu près plus 4%. C'est tout à fait normal. Mais il y a eu quand même pas mal de volatilité sur cette valeur. Donc, on a fiché une performance légèrement plus élevée le mois dernier mais rien n'est grave. Cette valeur n'a pas trop subi de dégâts importants pendant cette correction. Mais bon, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous avons déjà vécu un certain rebond après la correction. Donc, on est rentré dans une phase de la volatilité. Voilà. Donc, les valeurs baissent rapidement. Les valeurs remontent rapidement. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer dans les prochains mois. Mais j'essaie aussi d'adapter la stratégie par rapport à ce contexte quand même très perturbé. Et je vais choisir les valeurs en conséquence en privilégiant les valeurs qui ont une visibilité parfaite ou quasi parfaite. Donc, une visibilité parfaite, ça n'existe pas, bien évidemment. Mais quand même, je tiens compte de ce contexte macro qui est très, très incertain. Voilà. Donc, Cisco System, ça fait toujours partie. C'est la note 8, en fait, de la pérennité des dividendes que je la donne. Selon le bilan, selon sa croissance, pour moi, c'est le futur aristocrate des dividendes. Kimberly Clark, pareil. C'est une valeur qui a rejoint le portefeuille il n'y a pas longtemps. Elle était dans le négatif le mois dernier. Donc, aujourd'hui, on a presque 3%. Donc, elle est en train de reprendre un petit peu de couleur. Par contre, une mauvaise nouvelle sur Amundi. Amundi, c'était un investissement en grand succès pour le portefeuille dividende. Il a fait 10% assez rapidement après que je l'ai intégré dans le portefeuille. Mais maintenant, malheureusement, pendant cette correction, nous avons perdu toute cette performance. En fait, petite précision, parce qu'ici, c'est vrai que, contrairement au portefeuille POA, je ne cherche pas nécessairement une importante plus-value en fait sur chacune des lignes. Pour moi, vraiment, le focus, c'est les dividendes, c'est les revenus passifs qu'ils me génèrent tous les mois. Évidemment, les montants que vous voyez sur votre écran, ça peut me paraître ridicule. Bon, c'est ridicule parce qu'on ne peut pas évidemment vivre avec ces montants dans la colonne revenus passifs à 70 euros, 90 euros. Je vous donne juste un exemple. En fait, la colonne principale, vraiment, c'est la pondération dans mon portefeuille. C'est cette colonne-là que vous voyez là. Donc, les pourcentages de chacune des lignes dans mon portefeuille. C'est ça qui compte. Après, évidemment, chacun a son portefeuille et donc moi, j'essaye de l'adapter de manière la plus flexible. Donc, par exemple, si vous avez 20 ans et vous venez juste de commencer à investir en bourse, déjà, je vous en félicite parce que vous êtes vraiment dans la bonne démarche et quand vous allez avoir 30 ans ou surtout 40 ans, si vous allez suivre cette stratégie très simple que je propose au sein de Portefeuille Rentier, vous garantissez quasiment que vous allez avoir un certain revenu passif à partir de la bourse d'ici là. Parce qu'avec les intérêts composés et le temps que vous allez cumuler les dividendes sur des longues années, vous allez arriver à construire quelque chose très efficace et très rentable du point de vue du cash flow que vous allez percevoir tous les mois. Donc, surtout, si vous êtes jeune, je vous conseille vivement de vous inspirer au moins peut-être créer un compte à part et implémenter une stratégie de ce type. Peut-être vous allez choisir d'autres actions, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ce temps de mes choix, peu importe, mais le principe global est important que vous visez les dividendes. Après, vous pouvez avoir un autre compte où vous êtes un petit peu, on va dire, plus agressif. Vous pouvez investir sur notamment des options qui sont un peu la spécialité de la chaîne moyenne du cash ou bien dans les valeurs de croissance, être un petit peu plus dynamique, travailler un peu plus l'analyse technique pour optimiser votre performance. Mais ici, vous pouvez investir vraiment de manière passive. Et je choisis généralement des valeurs qui sont très adaptées pour l'investissement passif. Voilà, donc Amundi, malheureusement, on a reperdu la performance, mais en tout cas, ça reste une société qui verse un dividende très confortable. GTT, par contre, là, elle est partie dans le vert et dans le vert vif. Donc là, on a presque 8%. On était en négatif le mois dernier. Donc cette société que je trouvais un tout petit peu louche, en fait, c'est pour ça que je ne me suis pas trop exposé, qui affiche des performances de rentabilité juste incroyables, mais pourtant, on n'a jamais été valorisé très cher sur les marchés. Donc visiblement, de point de vue technique, si on part du principe dans le portefeuille vu ces chiffres de rentabilité, mais je ne vais pas aller m'affoler sur cette valeur. 3M, c'est une valeur qui est très connue. C'est une antinéristocrate des dividendes américains, donc c'est un des premiers aristocrates des dividendes. On a intégré il n'y a pas longtemps cette valeur. Elle est assez baissière depuis un certain temps, mais en tout cas, c'est une valeur de grande qualité. C'est une quasi catégorie A, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, je catégorise les sociétés. Catégorie A, ce sont les meilleures au monde. D'ailleurs, la liste, vous pouvez trouver sur mine2cash.fr. Après, la catégorie B, ça, c'est des entreprises, on va dire, importantes qui font partie généralement des indices. Et catégorie C, ce sont les entreprises de croissance qui ont déjà des clients de chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et catégorie D, ça peut être assimilé à des startups. En fait, vous achetez en rêve et vous espérez que la société explose à la hausse et vous devenez riche avec cette société. Je vais dire comme ça. Donc voilà, 3M, c'est une société, c'est une vieille société connue. elle est très typique pour tous les portefeuilles orientés dividendes. Donc effectivement, 3,3 de nos jours, c'est très bien. Bon, ce n'est pas génial, mais vu le profil de l'entreprise, c'est assez intéressant et on peut tout à fait garder cette valeur à long terme et augmenter éventuellement cette exposition à aller carrément jusqu'à 100% de notre portefeuille allouée à cette valeur, voire plus, parce que c'est vraiment encore une fois une valeur de grande qualité. Voilà, ensuite, les deux nouveaux entrants du mois dernier ont fait vraiment, vraiment du succès. 3,6% pour Rio Tinto, c'est la minière, d'ailleurs, c'est ma première minière dans tous mes portefeuilles, ce n'est vraiment pas mon secteur, mais quand je fais des screeners, en fait, parce que j'ai tout un tas de critères que j'applique pour retrouver ces valeurs, Rio Tinto est ressorti. Quand je regardais un petit peu les perspectives, c'est vrai que c'est risqué, c'est une valeur très risquée, très volatile dans un contexte encertant, c'est une valeur, on va dire, quasi cyclique. Il faut faire beaucoup attention, mais vraiment, les niveaux auxquels 5,6% du positif, pour moi, je pense que c'était un bon investissement. On verra, il faut encore le confirmer sur les prochains mois. Lockheed Martin, aussi, je profite de la chute après l'annonce des résultats, c'est une entreprise qui travaille pour le Pentagone, donc ça, c'est le militaire américain, donc évidemment, le client comme Pentagone, ça donne une certaine visibilité, même très bonne visibilité, et également, cette valeur, elle est typique, très typique pour les portefeuilles orientés dividendes. J'ai pris même pour 2% de mon portefeuille sur Lockheed Martin, et aussi 3,4% sur un mois, ce qui est plus que bien, surtout pour ce type des entreprises que nous choisissons dans cette catégorie. Voilà, maintenant, je commence à parler de deuxième compartiment, ce sont les foncières cotées. Ce sont des entreprises qui vont paraître méconnues pour certains, surtout si vous débutez en bourse et si ce n'est pas votre secteur. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des foncières cotées, parce qu'en gros, ce sont des fonds d'investissement, c'est comme les SCPI cotées, donc pour ceux qui connaissent les SCPI, c'est un produit qui est souvent proposé par les banques commerciales, mais par contre, ce sont des entreprises bien plus grandes et bien mieux gérées, d'ailleurs, parce que les SCPI, généralement, ce sont des petites valeurs avec toutes les conséquences qu'en gros, ils aiment bien sous-traiter pas mal de choses et pour les SCPI, vous avez un certain conflit d'intérêt parce que l'entreprise veut encaisser la prime et n'est pas tellement intéressé dans le résultat final, parce qu'en fait, eux, ils ne sont pas investis nécessairement dans les mêmes assets qu'eux, ils vous proposent, tandis que les foncières cotées, vraiment, c'est leur parc immobilier, ils sont souvent actionnaires, les gérants de ces entreprises sont souvent des actionnaires de ces mêmes rites et donc, ils ont vraiment l'avantage de gros, en fait, donc ça veut dire qu'ils ont des sous-traitants, ils ont des compétences en interne, par exemple, la gestion financière, ils peuvent leverager cette compétence en interne pour optimiser les coûts par rapport aux SCPI. Les SCPI, c'est généralement des petites boîtes, ils n'ont aucune compétence en entier qu'à encaisser, on va dire, les marges et sous-traiter tout le reste de la gestion. Voilà, donc en gros, moi, je suis peut-être un tout petit peu critique sur les SCPI mais un avantage des SCPI, c'est que vous pouvez emprunter avec un crédit immobilier et c'est reconnu par les banques comme un investissement immobilier tandis que les foncières cotées ne sont pas reconnues comme un investissement immobilier. D'ailleurs, à juste titre, à mon avis, parce que c'est vrai que derrière l'immobilier, structurellement, vous investissez dans l'immobilier mais en réalité, les foncières cotées portent le risque du marché. Donc, si le marché va se casser la figure à cause du Covid, à cause de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, pendant la crise Covid, quand je vous présente les graphiques, tout à l'heure, je vais vous présenter une aussi, vous allez voir que ça chute, ça chute comme toutes les actions parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les investisseurs se dégagent des marchés financiers, ils vendent tout, y compris les REITS, donc du coup, ils subissent les mêmes phénomènes que toutes les actions sauf qu'effectivement, les bêtas sont beaucoup plus décorrélées par rapport aux indices, donc c'est en fait la sensibilité au marché général, elle est différente, je ne vais pas forcément me moindre, mais elle est différente par rapport aux actions classiques, donc c'est ça qu'il faut en tenir compte. En revanche, ça peut être vu positivement que vu que ces foncières cotées, contrairement aux SCPI, sont sensibles aux crises, ça vous ouvre également des opportunités, donc quand on était au bas du Covid, vous pourriez déjà être riche grâce aux foncières cotées, parce qu'il y en a certaines qui ont fait X fois la mise, donc avec des risques vraiment très limités, donc voilà, ça dépend comment on voit le verre à moitié plat ou le verre à moitié vide, donc ce phénomène sensibilité au marché, il est présent dans les foncières cotées, il n'est pas présent sur les SCPI parce qu'ils ne sont pas cotés, et ici vous pouvez avoir des opportunités pendant les crises boursières. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre portefeuille ? Gessina, c'est une de mes valeurs préférées, c'est les bureaux à Paris, dans la région parisienne, dans les quartiers UP, donc on est toujours cette valeur, elle a perdu un tout petit peu de la performance, et le reste je trouve intéressante, c'est vrai qu'on parle de télétravail, c'est vrai que je comprends que ce phénomène que j'ai d'ailleurs sous-estimé au début, mais quand même je pense que cette valeur elle est vraiment de très très bonne qualité. Voilà, Realty Income Corporation, c'est une des as-aristocrates des dividendes, encore une fois c'est une des plus grosses rates américaines, voilà 4,2% de dividendes, presque 10% déjà dans notre portefeuille par rapport à la plus-value, et cette valeur elle a eu en spin-off, il y a une société qui s'est séparée, Orion Office Reet, là j'ai reçu trois actions seulement pour Orion, et je pense vu le montant, et pour simplifier en fait en gros la comptabilité de ma chaîne, je ne vais plus la suivre parce que ça fait une exposition de 40 et quelques dollars, donc je pense qu'on va vivre sans cette ligne-là, je vais vous juste présenter les performances par rapport à Realty Income Corporation, si ça ne vous dérange pas, j'espère que ça ne va pas poser de gros problèmes, c'est juste pour la lisibilité du contenu que je vous propose ici, mais c'est juste pour que vous soyez au courant que si vous avez reçu les actions de Orion Office Reet, c'est assez normal parce qu'il y a eu un spin-off. Ensuite, il y a un autre avantage des foncières cotées que vous pouvez investir dans tout un tas des sous-secteurs de l'immobilier, notamment dans le secteur de la santé, dans les centres médicaux, c'est évidemment dans 2020-2021, c'est un sujet chaud patate en fait, donc du coup, j'ai pas mal investi dans ce type de l'immobilier et c'est là où nous avons les plus gros profits. Donc, Ventas Property nous génère plus 8%, mais pas grand-chose à changer pour Ventas Property ce mois-ci, on reste à peu près à 8% de performance, ce qui est très très bien aussi. Ensuite, les logements d'étudiants, c'est American Campus, c'est vraiment une des meilleures performances, 38,5% et actuellement, le dividende, le dividende représente 3,8% sur cette valeur. Donc là, quand on a acheté, c'était beaucoup plus maintenant, ça nous laisse, si vous achetez au prix actuel, donc ça vous revient, ça vous donne le dividende de 3,8%. American Campus Group, c'est une des meilleures performances, 38,5% le dividende qui frôle les 4%, donc c'est assez intéressant, c'est un des secteurs assez défensifs pour l'immobilier coté. Donc j'ai fait un très bon choix il y a quelques mois, donc il y a à peu près 6 mois et déjà, on est à peu près à plus de 40% des plus-values. New Residential Investment Group, plus 13%, pas grand-chose à dire, rien n'a changé. Les forward dividendes, il est supérieur aux dividendes actuels, ce qui veut dire que les analystes s'attendent à une augmentation des dividendes pour cette valeur qui verse déjà en dividendes très confortable. Digital Realty Trust, encore un exemple d'une diversification de l'immobilière que nous pouvons avoir quand on investit dans les foncières cotées. Ça, c'est les centres informatiques, c'est les data centers et voilà, en un seul clic, vous pouvez diversifier votre patrimoine et investir dans les data centers. Évidemment, cet investissement serait beaucoup plus difficile à faire en direct si vous achetez les data centers pour l'allocation. et au jour actuel, c'est presque 22% de performance. Donc, vous voyez que la crise n'a pas passé par le secteur des foncières cotées, en tout cas, pour le moment. Bon, la crise, je n'ai pas bien choisi le mot, je sais que je vais être été dans les commentaires. Il n'y a pas eu, évidemment, la crise, il y a eu une tentative de correction, en plus, qui ne s'est pas encore confirmée. En tout cas, la volatilité a augmenté, mais pour le moment, on ne voit pas de réaction sur les foncières cotées. Simon Property Group, on a plus que doublé, mais malheureusement, j'ai un peu mal géré la position sizing parce que je me suis exposé très peu. Donc, j'ai dû être plus agressif sur ce géant des centres commerciaux aux Etats-Unis. Ensuite, Befimo, c'est une société belge qui a investi dans le bureau dans le Benelux. Pour l'instant, nous restons dans le rouge, moins 4,3%, mais c'est mieux que le mois dernier, d'ailleurs. Encore une rite de la santé, Health Peak Property Group, donc plus 17%. Bon, pas grand-chose, je pense qu'elle a perdu un tout petit peu, mais pas beaucoup par rapport au mois précédent. Encore, le centre médical World Tower, c'est encore plus, on arrive à 50% de bénéfices, donc encore une fois, c'est un très bon choix d'investir dans les centres médicaux pendant cette pandémie, pendant cette situation assez particulière que nous vivons actuellement. Et Vonovia, le dernier investissement dans les rites, c'est une foncière diversifiée allemande. Pour le moment, c'est la pire performance. Donc là, sur le coup, j'ai fait un mauvais choix. On est à presque moins 10%, mais je ne regrette pas parce que moi, je trouve toujours que c'est assez intéressant à y investir. Voilà, donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler des opportunités que je vous présente aujourd'hui. Je vais mettre une action dans le premier compartiment des actions, on va dire classiques, qui sont adaptées à la stratégie orientée aux dividendes. Et la deuxième action, ça sera une foncière cotée. J'ai une petite pondération en faveur des foncières cotées actuellement, mais c'est dû au fait que j'ai démarré ce portefeuille comme mon portefeuille des foncières cotées. Mais après, j'ai élargi le scope sur des valeurs à dividendes pour avoir un petit peu plus de contenu intéressant et avoir ce portefeuille plus diversifié. Parce qu'en fait, quand il y a des crises, souvent, tout le secteur des foncières cotées est touché. Donc du coup, il manque un petit peu de diversification. Si moi, il faut que je les ai uniquement sur les foncières cotées. Mais je fais bien de les distinguer parce qu'il ne s'agit quand même pas du même type d'actifs. Voilà, donc maintenant, je passe sur les nouvelles idées de ce mois-ci. Quand j'enregistre cette vidéo, on est 8 décembre 2021. Donc juste pour que vous puissiez un petit peu repérer la date quand cette vidéo était préparée. Et la première société que je vous propose aujourd'hui, c'est IBM, donc International Business Machine. Je pense que vous connaissez parfaitement cette entreprise. C'est une des premières dans l'informatique. C'est les mammouths de la techno. Aujourd'hui, c'est un dossier compliqué. J'en parle de temps en temps sur ma chaîne. Dans plusieurs autres vidéos, j'en ai déjà parlé. En fait, c'est une entreprise qui essaie de se donner une deuxième vie. Et d'ailleurs, elle le fait avec un succès assez impressionnant. Mais par contre, le marché ne reconnaît jamais ce succès. C'est vrai que les derniers résultats ont déçu les investisseurs et les analystes. Et donc du coup, cette entreprise est un petit peu mal aimée par la bourse. Mais par contre, ils sont positionnés quand même sur pas mal de chronos très modernes, notamment sur le cloud. C'est un des leaders mondiaux du cloud. Mine de rien, quand on regarde le graphique boursier, on n'a pas cette impression. C'est une entreprise qui a acheté Red Hat. En fait, c'est un des leaders également dans ce secteur. Et c'est une entreprise qui est quand même assez très connue, surtout pour ceux qui sont informaticiens. Donc cette valeur qui est investie, d'ailleurs, je crois qu'il y a deux ans, c'était le premier détenteur de brouiller aux Etats-Unis. Vous imaginez ? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Après, ils ont aussi le quantum ordinateur Watson, en fait, qu'ils sont en train de développer. Pour l'instant, c'est un projet qui n'a pas spécialement beaucoup de succès. Donc on a peu d'informations à analyser par rapport à cela. J'ai entendu même qu'il était en train d'être vendu. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Mais dans tous les cas, ils sont quand même positionnés sur la partie d'intelligence artificielle. Et dans la vidéo que j'ai enregistrée au début de cette année où je parlais des accélérateurs AI, IBM était parmi dans la liste pour ceux qui veulent s'exposer à ce secteur booming. Donc là où il y a Nvidia, il y a tous les semi-conducteurs. Donc IBM, il propose également des solutions dans ce domaine d'accélérateurs AI et de l'intelligence artificielle. Donc cette entreprise n'est pas oubliée. Pourquoi le marché n'aime pas cette entreprise ? Parce qu'en fait, à chaque fois, il déçoit par rapport à ses activités traditionnelles qui le tirent vers le bas. C'est vrai qu'ils ne sont pas profitables, ils leur coûtent de l'argent, ils ne sont pas toujours faciles à céder. Donc ils ont déjà cédé en compartiment, on va dire, des ordinateurs, bureaux. Mais quand même, il reste pas mal de legacy dans cette entreprise et ce volet legacy, il rend cette valeur, on va dire, en quelque sorte, entre les old techs et les valeurs de la technologie du futur. Donc évidemment, ils sont trop en retard par rapport aux autres entreprises. En fait, ils sont en retard, mais je dis trop en retard, mais pas tout à fait vrai parce qu'ils sont en retard, mais pas trop justement. Donc il y a encore beaucoup de chances pour que cette entreprise rattrape des entreprises peut-être pas comme NVIDIA, mais en tout cas, on va dire, le deuxième rang des sémiconducteurs et d'entreprises de la grande technologie et notamment dans l'intelligence artificielle, il y a tout à faire encore parce qu'il n'y a que des entreprises, soit comme Microsoft qui sont largement, largement devant, soit, mais en fait, les gars-femmes, soit les entreprises de la catégorie D, les petites startups qui ont tout encore à prouver. donc IBM, c'est quelque part entre les deux et c'est ça, sa force en fait parce qu'elle représente l'intérêt pour les investisseurs qui cherchent les dividendes. Aujourd'hui, le dividende est très élevé, on va le voir et cette entreprise qui génère des profits et qui a des perspectives, donc c'est par définition ce que nous cherchons ici dans cette catégorie orientée aux dividendes. Voilà, donc la première raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est justement, c'est la valorisation. Donc vous voyez que Seeking Alpha, c'est un nouveau service que j'ai pris pour vous présenter. Il va nous améliorer mes vidéos j'espère pour l'année 2022. Pour l'instant, je l'ai en complément avec le Guru Focus, c'est le service que j'utilisais déjà depuis un certain temps que je trouve un petit peu cher mais donc du coup, je cherche à passer sur Seeking Alpha qui en plus, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'informations qui m'intéressent. Voilà, et donc la évaluation de sa value, en fait, sa valorisation est estimée à A dans une des meilleures dans ce segment. Voilà, on peut voir le PE ratio à 14, donc c'est vraiment pas cher du tout. Le ratio que je regarde vraiment de près, c'est valeur entreprise vers EBITDA, c'est à 10. Déjà, à partir de 15, 17, je trouve des valeurs qui sont très intéressantes à acheter mais en tout cas pas chères du tout mais à 10, c'est vraiment donné. Ensuite, Price to Sale, c'est 1,5 à peu près et le Forward Price to Sale, c'est en fait la différence c'est que Forward c'est à chaque fois ceux qui attendent les analystes donc elle est 1,5. Franchement, pour les valeurs de la tech, c'est incroyable parce qu'en général, on voit 4, 5, 6, voire jusqu'à 20. Cela veut dire quoi ? C'est le nombre d'années de chiffre d'affaires pour arriver à la valorisation boursière. Donc la valorisation boursière de IBM aujourd'hui représente seulement un an et demi du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment pas cher payé au cours actuel. Et le dividende actuel, il est à 5,2%. Donc l'ensemble de tous ces critères donne une valorisation A pour cette valeur IBM que je propose de mettre dans le portefeuille des dividendes. Ensuite, pour la croissance, voilà, c'est là où il y a un problème. Vous voyez que c'est F, donc c'est loin de A comme vous pouvez constater. Mais dans tous les cas, encore une fois, il faut diviser cette entreprise en deux. Peut-être qu'elle va se faire en spin-off, se diviser en deux. Ça, je n'exclus pas. Mais il faut vraiment bien comprendre que la partie des technologies modernes, il a une croissance tout à fait cohérente et tout à fait saine. En revanche, effectivement, la partie de legacy, les vieilles activités de IBM, elle tire vers le bas et nous arrivons vraiment au gross rate consolidé qui peut paraître assez médiocre. Mais dans tous les cas, nous visons dans le venir et le management de IBM s'en rende compte. Il cherche tout le temps des leviers à se transformer. Cette entreprise, elle a de la connaissance, elle a de savoir-faire, ils ont des contrats de support, ils ont des contrats de conseil informatique suivi de leurs produits. Donc, ils ont quand même du cash, pas mal du cash même pour qu'il leur permettra en fait de se transformer et de trouver d'autres leviers de croissance. C'est pour ça, je crois dans cette valeur. Ça fait un moment que je voulais y investir et enfin, c'est arrivé au niveau qui commence à m'intéresser. Donc, du coup, je franchis le pas. Maintenant, au niveau des earnings, en fait, ce que attendent les analystes par rapport à cette valeur. Voilà, c'est surtout cet écran que j'aime beaucoup chez Seeking Alpha. Donc là, zone grise, en fait, c'est ce qui était déjà constaté. Donc, c'est les données historiques. Et là, ce sont les pronostics des analyses. Ils s'attendent qu'en 2022, ça sera une année difficile pour IBM. Mais s'ils s'attendent déjà, ça veut dire que c'est déjà pris en compte dans le prix. Faites attention que ça ne va pas nécessairement dire que j'achète une valeur qui a un mauvais news flow de vente. En fait, il y aura peut-être un mauvais news flow, mais ce news flow est déjà attendu. Donc, du coup, les analystes, ils ont déjà corrigé leurs anticipations à la baisse. Ils ont déjà revu à la baisse leurs pronostics par rapport aux résultats de IBM. Et maintenant, si IBM les surprend, et du coup, elle prouve le contraire en disant que, genre, on a fait finalement mieux que vous avez attendu. Donc, s'il s'avère que les analystes étaient un peu trop optimistes par rapport à IBM, au contraire, on peut vivre une explosion boursière pour cette valeur. Et ensuite, vers janvier 2023, c'est début de l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des données analytiques plus loin, ils s'attendent qu'on repart à nouveau à la hausse. Voilà, donc ça, c'est ce que pensent les analystes. Donc, il ne faut pas non plus le prendre trop proche au cœur, on va dire, parce que les analystes se trompent souvent et aussi. Voilà, par rapport aux dividendes, aujourd'hui, au cours actuel, le dividende représente 5,4%, donc c'est vraiment super bien. donc c'est 6,56$ par action, ce qui fait le payout ratio de 65%, c'est un petit peu élevé à mon avis, donc je préfère d'acheter les actions qui ont moins de 50% de payout ratio, donc c'est le parcentage des revenus qui sont reversés sous une forme de dividende, donc ça veut dire que cette entreprise, vraiment, elle fait beaucoup de patention aux dividendes qu'ils payent, parce que traditionnellement, c'était une valeur qui versait les dividendes assez généreux. Et on voit que la hausse des dividendes depuis 22 ans, donc c'est un aristocrate des dividendes par excellence. Voilà, maintenant, de point de vue technique, nous regardons où nous en sommes pour l'action IBM. Voilà, de point de vue technique, on a quand même quelques problèmes, malheureusement, cette action, elle reste pour le moment baissière, mais en tout cas, nous nous approchons d'un support qui a été tenu depuis longtemps, vous voyez, donc elle a été cassée uniquement pendant la crise de Covid, et là, on a descendu jusqu'à 90, mais jusqu'à, sauf la crise de Covid, ce support, elle a été plus ou moins tenue. Et donc, pour moi, la baisse potentielle ne devrait pas dépasser 110 dollars, c'est là où on devrait rebondir. Donc, on pourrait attendre un tout petit peu, c'est bon, évidemment, je ne fais pas de conseil d'investissement, encore une fois, si vous préférez d'attendre, vous pouvez l'attendre. j'en ai déjà attendu beaucoup de fois pour cette valeur, ce n'est pas comme la catégorie A, où si vous ratez la valeur, c'est une drame, en tout cas pour moi, mais c'est une valeur évidemment beaucoup moins puissante, mais je pense que si elle rebondit sur une bonne nouvelle, sur quelque chose, par exemple, ils ont produit un système pour intelligence artificielle super prometteuse, et l'action va s'envoler à 200 dollars, je pense que ça va être dommage de la rater. Donc, là, le potentiel de baisse encore, qui est même très probable, je suis d'accord, de point de vue technique, mais il n'est pas suffisamment énorme pour que j'attends, en fait, je suis prêt de rentrer maintenant, en tout cas pour une partie de ma position cible, et après me renforcer autour de 110. Voilà, donc ça, c'est la stratégie. D'ailleurs, c'est assez intéressant pour les amateurs de l'analyse technique, nous avons vécu le death cross, en fait, c'est là où les deux moyennes mobiles se sont croisées, par contre, normalement, le death cross, ça doit être en sens inverse, à mon avis, mais dans tous les cas, ici, on voit le phénomène technique qui a produit une rechute de l'action encore plus bas, donc tout récemment, on a chuté vraiment de 140 jusqu'à 220, et aujourd'hui, nous restons plus au monde sur ces niveaux-là. Voilà, donc de point de vue technique, c'est sûr que c'est baissier, mais bon, il faut risquer, à un moment donné, de décider de rentrer sur une valeur, moi, j'ai décidé de le faire maintenant, donc après, chacun décide pour soi-même, je pense que pour les dividendes, pour les technologies, pour quand même, en certains potentiels de croissance, cette valeur est, mérite, mérite d'être dans le portefeuille, dans le rentier. Donc, la société des foncières cotées que je vais acheter ce mois-ci s'appelle Crown Castle, c'est un opérateur des tours téléphoniques, voilà, je vous ouvre le monde des foncières cotées, où nous pouvons investir même dans ces rides spécialisées, comme on les appelle, et cette entreprise, elle, gère en parc des tours téléphoniques, c'est un concurrent d'American Tower, que vous avez probablement entendu parler, qui est un peu plus connu, mais American Tower, je n'achète pas aujourd'hui, parce qu'au cours actuel, le dividende est trop faible, moi, je suis quand même intéressé de percevoir les dividendes suffisants, et pour Crown Castle, c'est assez intéressant, de ses 3 et quelques pourcents, on va le voir tout à l'heure, et pour American Castle, Tower, pardon, c'est genre 1% et quelques, ce qui vraiment rend cette valeur pas intéressante de point de vue de dividendes, par contre, de point de vue, peut-être tendance, valorisation de son capital, est le plus intéressant, mais dans ce cas-là, il faudra la mettre dans un autre portefeuille, pas le portefeuille rentier, vous voyez que c'est toujours très important de bien structurer sa stratégie, et donc si votre stratégie est le dividende, dans ce cas-là, il faut être cohérent et investir dans les valeurs qui versent le dividende pérenne, certes, mais aussi, il faut que ce soit quand même des dividendes suffisamment généreux pour que ça devienne intéressant d'avoir cette valeur. Voilà, donc ils ont une activité qui est divisée sur plusieurs catégories, donc évidemment, quand on fait l'investissement dans ce type de valeurs, c'est en Paris, quelque part sur la 5G, ces valeurs vont bénéficier de roll-out de la 5G, mais ce qui m'attire dans cette entreprise, qu'il propose également tout un tas de solutions technologiques, notamment de la sécurité, de cryptage des données, ce qui rend cette valeur assez intéressante de point de vue de la croissance, parce que tous ces secteurs sont des boomings, si vous regardez les entreprises qui sont spécialisées exactement dans cette niche, elles vont avoir les price to sales genre je ne sais pas à 10 ou à avant ou les PER à 100 ou 200, donc il faut quand même bien comprendre qu'il s'agit d'un secteur vraiment vraiment très prometteur, donc il ne s'agit pas tout simplement d'une société qui fait de la location des tours téléphoniques, mais aussi qui propose tout un tas de services, genre Edge Solutions, Edge Computing, ça fait partie de l'intelligence artificielle, et cette entreprise va faire partie du monde d'avenir, du monde connecté, du monde où tous ces systèmes vont se fonctionner et relier ensemble, et justement dans cette infrastructure de la liaison entre les différents systèmes, les entreprises comme American Tower et l'entreprise Crown Castle vont avoir leur part du marché, donc c'est pour ça que de point de vue fondamental et de point de vue perspective, je pense qu'il est assez intéressant d'investir sur cette entreprise. Voilà, maintenant point de vue des analyses de Seeking Alpha, valorisation, on laissez moins, donc évidemment ces entreprises sont plus chères que les autres rythmes, la croissance, vous voyez, c'est différent, c'est B+, donc je vous propose aujourd'hui deux valeurs, une où la croissance est un problème, mais par contre la valorisation est très attractive et l'autre valeur où la valorisation est peut-être moins attractive, mais la croissance elle est vraiment très intéressante, voilà, donc on peut diversifier aussi un petit peu sur les profils des entreprises qui vont nous gérer les dividendes. Un gros problème quand on analyse les foncières cotées, c'est que les ratios classiques ne fonctionnent pas très bien parce qu'il y a un gros phénomène des amortissements. D'ailleurs, je pense, comme ça, je ne vais pas trop analyser en détail, je pense que pour les opérateurs des tours téléphoniques c'est un petit peu moins sensible parce qu'il y a moins de parties immobilières, mais je peux me tromper éventuellement, mais par contre les sociétés qui vraiment mettent en location, ils ont souvent des pertes qui sont complètement fantômes sur leur bilan et qui sont représentantes par la dévalorisation comptable de leur bilan immobilier. Voilà, même par contre ici ce qui est intéressant de voir ce que pensent les analystes, justement, c'est ce fameux graphique que maintenant je vous présente régulièrement. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre un like s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire, pour moi c'est super important pour développer la chaîne et partager la vidéo si vous pensez que ça peut être intéressant encore quelqu'un. Voilà, ici on a plus d'informations sur les analyses futures jusqu'à 2027 et nous voyons et nous voyons que les analystes sont très positifs donc ils voient une croissance stable des profits donc ici nous avons la valorisation qui est quand même acceptable on a déjà une croissance importante et les analystes pour le futur sont très positifs donc là tout est bien pour cette valeur Crown Castle qui j'espère va nous apporter des belles surprises pour notre portefeuille rentier dividende voilà donc au jour actuel au cours actuel c'est 3% en gros de dividende 5 dollars 188 par action payout ratio 93 mais encore une fois ici comme je vous ai dit payout ratio elle est automatique parce que ces entreprises sont obligées de payer plus de 90% de leurs bénéfices sous une forme de dividende et ce statut les rend vraiment quasi parfait pour générer une rente à partir de la bourse parce que vous comprenez bien que ce n'est plus la décision des actionnaires ou de la direction combien de dividendes il faut verser mais c'est vraiment la fonction linéaire de leur profit voilà et il affiche une augmentation de dividendes régulières de 8,5% sur 5 ans en moyenne donc ça c'est très bien et la dividende la hausse des dividendes depuis 7 ans sans interruption donc pour nous c'est vraiment ce que nous avons besoin maintenant nous allons regarder les graphiques donc à quoi ressemble le point de vue l'analyse technique ce crown castle donc là sur le coup nous sommes sur une tendance clairement haussière nous sommes au-dessus de deux moyennes mobiles ce qui sécurise quelque part la tendance et cette tendance elle a été entamée encore en 2018 c'est un graphique assez long sur le weekly et pour le moment nous restons dans ce canal entre ce canal ascendant qui nous permet d'espérer que la remontée peut continuer jusqu'à même 210-220 dollars par action c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 192 et par contre la baisse vers le bas du canal va se faire vers les 175 à peu près ce qui effectivement représente un certain risque mais ce n'est pas si énorme dans ce cas-là on va tout simplement renforcer en bas de ce canal voilà en gros on va diversifier on prend une valeur un peu classique une valeur un petit peu plus risquée qui est en train de rattraper les autres concurrents technologiques comme IBM donc je pense que c'est un bon choix de point de vue de diversification des profils et de point de vue de diversification des secteurs donc même au sein du secteur de l'immobilier vous voyez qu'on peut diversifier avec des foncières côtés et j'espère que ça va optimiser les performances de notre portefeuille rentier qui va nous créer des revenus à terme voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi dans les commentaires quelles sont vos idées quelles sont vos chouchous pour l'investir pour les dividendes je sais que c'est une des stratégies préférées de beaucoup de français de beaucoup de personnes et donc si c'est votre stratégie partagez avec nous vos idées sur la chaîne Telegram soit sur les commentaires dans cette vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas en like encore une fois pour moi c'est super méga important parce que en gros c'est comme ça que je développe la chaîne toutes ces vidéos sont gratuites partagez cette vidéo ça me donne beaucoup de référencement chaque commentaire pour moi a de la valeur je réponds à tous les commentaires donc si vous avez des questions sur la stratégie n'hésitez pas de poser les questions j'essaie de répondre à tout ce que vous me demandez dans les commentaires voilà je souhaite tout le meilleur je vous dis à très bientôt à demain pour le café du dimanche pour parler de la macro des tendances actuelles des marchés financiers allez à très bientôt bye bye et à très bientôt